Fidélité aux 20h à la une. Les écoles publiques se vident au profit des écoles privées. Les effectifs explosent dans les salles de classe. Constat sur le terrain à l'humité, ici à Kinshasa, c'est à suivre dans cette édition d'information. Pas de pardon pour les récidivistes de la corruption. Le Premier ministre met en garde les magistrats et les OPJ à l'ouverture des états généraux de la justice en RDC. Travaux ouverts aujourd'hui. Dévoir de mémoire. L'épouse de l'ex-président Joseph Cassavobo, peu connu du public, a été célébrée par les enfants du couple présidentiel. 25 ans après sa mort, Hortense Goma Macinda reste un modèle de dignité. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Le couple présidentiel a partagé des moments aujourd'hui avec des albinos à Kinshasa. C'était à l'occasion du lancement du tout premier colloque sur l'albinisme. Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, président d'exercice de l'Union africaine, appelle à l'arrêt de toute forme de discrimination basée sur des critères physiques. A l'endroit des personnes atteintes de l'albinisme. Retour sur la cérémonie organisée par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine avec Pierre Kibambé. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien perçue en République démocratique du Congo. Sous léopatronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo, le panel d'accompagnement de sa mandature à la présidence en exercice de l'Union africaine a consacré la journée de mardi 19 octobre 2021 au tout premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme au chapiteau Pullman Grand Hôtel Kinshasa. En cette journée de sensibilisation de la société, le président de la République et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, sont venues se joindre à l'assistance parmi laquelle la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta, des députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des ambassadeurs, des représentants des systèmes et agences des Nations unies en RDC et des délégations venues de différents pays du continent. Malgré la consécration de leurs droits, les personnes atteintes d'albinisme continuent de subir des discriminations, le réger de leurs proches, la violence, des crimes rituels sous le regard indifférent de la société. C'est une situation que le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, a stigmatisé dans son allocution d'ouverture du colloque appelant à l'arrêt de toutes les formes de discrimination des personnes affectées par l'albinisme. C'est un immense honneur pour moi d'ouvrir ce premier colloque panafricain de sensibilisation sur l'albinisme à Kinshasa. C'est en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine que je me tiens ici pour exprimer tout mon attachement depuis des années aux valeurs des droits de l'homme et aux combats de eux-mêmes que nous devons mener ensemble contre toutes les formes de discrimination. La science nous dit que l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire, qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Cette explication scientifique doit nous interpeller sur deux plans. Premièrement, sur le caractère inné, quasi incontrôlable de comment est-ce que nous venons au monde, autant on est albinos, autant on est noir, blanc, jumeau, gaucher, avec des cheveux blonds, avec handicap, etc. Deuxièmement, c'est une interpellation sur les fondements d'une discrimination basée sur les critères physiques que personne ne contrôle. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa pour défendre les droits des personnes atteintes d'albinisme. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, dans de nombreux endroits au monde, être noire de peau ou être une femme continue d'être des motifs de discrimination et de violation des droits humains. René Cassin, l'un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, disait, je cite, « La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. » En effet, l'absence de connaissances, les préjugés et stéréotypes, la peur de l'inconnu, le manque d'éducation, sont autant de facteurs qui ont contribué à déshumaniser la personne atteinte d'albinisme, à faire deux des citoyens de dernière classe. Il nous faut combattre ces mentalités arriérées. Lutter contre les discriminations des personnes affectées par l'albinisme est non seulement un devoir, mais aussi une obligation à renchirer le président de la République. Auparavant, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, qui a notamment félicité le pays pour la création d'un département en charge de personnes vivant avec handicap au sein du gouvernement, le coordonnateur du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'union africaine, et tous les autres intervenants ont salué la tenue de ce premier colloque africain visant la sensibilisation de la société, la mise sur pied des plans d'action et des réformes en vue de l'amélioration des conditions de vie des personnes affectées par l'albinisme. C'est un colloque qui doit conduire à plus de solidarité africaine en faveur de ses frères et sœurs qui doivent jouir des mêmes droits que tous les humains. La nation n'accordera aucun pardon aux corrompus des propos tenus par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde aujourd'hui lors du lancement des travaux des États généraux de la lutte contre la corruption. Les détails avec Patti Tondwango-Kizund. Après le lancement d'un État des droits véritable en République démocratique du Congo dans les discours d'investiture du chef de l'État, l'heure aujourd'hui aux États généraux de la lutte contre la corruption, les premiers ministres et représentants personnels du président de la République à ses assises de trois jours est revenu longuement sur les fléaux de la corruption et ses conséquences néfastes pour le développement d'une nation. Selon Jean-Michel Samaloukonde-Kieng qui paraphrasait les chefs de l'État, il n'y aura plus de pardon pour les récidivistes de ces antivaleurs. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou ouvert le tact de corruption ou de détournement des déniers publics. Il est à rappeler que depuis la mise en place des structures des luttes contre la corruption par les chefs de l'État, les trésors publics respirent. Le chef de l'État a mis en place un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le président de la République a voulu accentuer le contrôle des finances publiques en réactivant un autre service, plus vieux. Il s'agit de l'Inspection générale des finances. Et au sein du gouvernement de la République et des différentes institutions, plusieurs mécanismes sont développés actuellement pour lutter contre la corruption, la fraude de tout genre et le coulage de recettes. L'embellie actuelle de nos finances publiques est donc l'œuvre de la conjugaison et des efforts de toutes les institutions que je viens de citer. Tous les efforts pour l'éradication de la corruption s'avèrent permanentes et régulières pour permettre les partages équitables des ressources du pays à tous les Congolais a rassuré le chef de l'exécutif national à l'assistance. La corruption est un frein pour le développement, a affirmé la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo, qui a salué les parrainages du chef de l'État de ces États généraux, assis appelés à tourner la page définitive de la corruption sur toutes ses formes. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo, visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Organisés avec l'appui du PNUD, ces États généraux de la lutte contre la corruption à la République démocratique du Congo, visent à établir les causes de ces mots pour départir de la théorie à des fins pragmatiques. Et puis ce déblocage dans l'affaire des passeports commandés par des Congolais vivant en Afrique du Sud, ils ont attendu plus de deux ans. Près de 400 passeports vont être acheminés à Pretoria. Des éléments d'explication sur ce retard avec Edith Alakatala et Doris Mouzotamboui. Ils voient enfin le bout du tunnel. Eux, ce sont ces Congolais résidents en Afrique du Sud qui attendent leur passeport depuis plus de deux ans. Ce jour, 395 passeports ont été présentés au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et Seron Acheminis-Soupé au pays de Mandela pour que les requérants rentrent dans leurs droits. Plusieurs éléments militent en faveur d'un contrôle rigoureux des missions diplomatiques comme l'a initié le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. En Afrique du Sud, près de 133 demandes ont été formulées à l'ambassade de la RDC à Pretoria, mais les traces n'ont jamais été retrouvées dans les serveurs à Kinshasa. Le passage en tout début de ce mois d'octobre de Christophe Lutundula à la Commission économique et financière du Sénat a lévé un pan du voile sur l'opacité qui a caractérisé la gestion des missions diplomatiques congolaises. Phénomène étrange observé dans les écoles de Kinshasa, des parents reprennent leurs enfants des écoles publiques pour aller négocier des places dans les écoles privées. C'est la conséquence de la grève lancée par les enseignants des écoles publiques, constat à Kinshasa à l'école Massamba avec Yolande Voca et Jean-Louis Ilung. D'une moyenne de 30 élèves au double, le salle de classe des écoles privées au bord de la saturation. La grève déclenchée par certaines écoles conventionnées, jugées illégales par le gouvernement, serrée à la base de l'exode constatée. Deux élèves du public vers le privé. Le cas de l'école Massamba illustre bien cette situation qui, selon certains, serait passagère. en attendant que les violences accordent entre l'État employeur et les bancs syndicales. La rentrée scolaire 2021-2022 a été effective, suivie de l'actualisation du potentiel des enseignants. C'est une rentrée en fête qui, pour nous, est heureuse parce qu'elle coïncide avec la date de la création de l'école. Une aubaine pour les privés qui voit les affaires prendre une courbe ascendante. Aux côtés de ces tableaux, Massamba a créé le 4 octobre 1965. Une coïncidence pour la rentrée scolaire 2021-2022. A célébré un 56e anniversaire. 56 ans au profit de l'éducation des enfants. Le 4 octobre 1965, le colt d'avis, 56 ans d'existence. Vraiment, c'est une année interpellatrice pour nous autres. Pendant les 56 ans, nous avons hérité d'une administration rigoureuse, juste, transparente et inclusive, et des promotions aux résultats élogieux. Investir dans l'éducation, c'est investir pour les futurs. Expérimentation d'une nouvelle technique sur les routes dans la capitale. Le test est effectué sur 5 grandes avenues, dont le cadre du projet Chile Angelou, démonstration en image avec Robert Daï. Journée historique pour la population de la commune d'Inguiringiri, précisément celle habitant sur l'avenue Makanza, et qui n'a jamais vu une couche d'asphaltage depuis 1960. Ce mardi 19 octobre, l'entreprise Basemastique a procédé à la réalisation d'une planche d'essai du produit Basemastique sur une distance de plus ou moins un kilomètre. Une opération qui vient renforcer la stabilisation de la route. Après les travaux d'assainissement de la pose de la couche des fondations et de base, l'heure est au bitimage de Makanza, qui relient 5 grandes avenues jusqu'au 24 novembre. Devant la mission des contrôles du Laboratoire national et de l'OVD, les premiers résultats sont satisfaisants. La population bénéficiaire s'en félicite. Je remercie le chef de l'État. Ce genre de travaux devrait être fait depuis plusieurs années. Qu'il continue et que Dieu le garde. C'est vraiment une bonne chose. Il a vraiment de la satisfaction. On a vu ce peuple congolais dans l'ensemble. Grexet a bien compris que la stabilisation du sol est une étape importante dans la construction d'une bonne route. Stéphane Mounda dit, déjà de cette entreprise, rassure. Nous faisons ce que le président nous a demandé. Passer à la vitesse supérieure. Terminer le travail. Donner le route durable, solide. C'est ce que nous sommes en train de faire. Base Mastic, une technologie innovante, est une nouvelle approche de la construction des routes pour augmenter leur durée. L'imprégnation de base Mastic, en contact avec les vrais matériaux, ça donne 15 à 20 ans. Chilé-Gélou entre dans sa deuxième phase importante. Pendant ce temps, le chargement de la couche des fondations s'est poursuit. Makanza ressemblera bientôt à d'autres routes dans la capitale congolaise. Des quais portuaires sont en construction pour quatre sites le long du lac Kivu pour assurer le transport confortable des populations. C'est une promesse du chef de l'État faite aux compatriotes de Calé en Dehé il y a quelque temps suite à un naufrage pacifique. Kahacha, émissaire du président de la République, est arrivé sur place. Quatre quais portuaires modernes sont en train d'être érigées dans différents sites de Calé et centres Mukuidja, Kinézire et Kassouniou conformément à la promesse faite par le président Félix Tshisekedi aux habitants du site Kivu après les naufrages d'avril 2019 en portant plus de 150 personnes sur le lac Kivu. Le premier chantier entamé ici au port des Calé les travaux avancent à pas de géant les ouvriers de la société Laès sont à pied d'oeuvre pour remettre l'ouvrage d'ici deux mois aux autorités congolaises. Le président Félix Tshisekedi a dépêché son chargé d'émission mais s'est pacifique à hacha pour se rendre compte de l'évolution des dix travaux. Pendant que nous sommes en train de travailler pour réhabiliter la route de Goma ou Kavu qui passe par Calé et par Minova mais nous avons cette autoroute naturelle qui pour l'exploiter a besoin des quais et le chef de l'état est en train de vous construire des quais. Oui. Ok ? C'était une promesse mais aujourd'hui c'est une réalité. Ce n'est pas un théâtre. Ce premier quai va être opérationnel il y aura le deuxième il y aura celui de Minova également qui va suivre et donc il vous appartient également de travailler à partir de maintenant pour commencer à anticiper sur comment ceci va être profitable aux populations. Félix Tshisekedi veut mettre fin au calvaire des milliers de personnes qui empruntent la voie maritime dans les territoires des Calais. A partir de cet acte qu'il venait de faire ici chez nous nous voulons demander à toute la population de lui faire confiance d'emboîter vraiment les pas dans tout ce qu'il va faire comme projet afin que nous voyons notre pays être développé. Avec ses 32 mètres de longueur et 15 mètres de profondeur l'ouvrage permettra également les bateaux de cantonnage d'accoster sans difficulté. Ces travaux sont supervisés par Vani Bichueka qui ne cesse de soutenir les actions du président de la République. Restons dans la province du Sud Kivu. Cette province entre de plein pied dans le logiciel de la chaîne de recettes. Ce nouvel outil permet de réduire les interventions humaines dans la perception de recettes publiques. A l'instar des autres provinces la province du Sud Kivu vient d'entrer depuis le samedi 16 octobre dans la chaîne informatisée de la perception des recettes de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est grâce au projet ISIS Régie un logiciel de perception informatisé des recettes de l'État et mis en place par le ministère national des Finances. Avec comme objectif la transformation de la procédure de perception, la transparence de la traçabilité et la fiabilité des informations sur les recettes et la trésorerie. Ce logiciel vient réduire l'intervention humaine pour la perception des recettes de l'État. M. Didier Bazanguika, coordonnateur de ce projet, parle de l'objet de sa mission mais aussi des services concernés par l'utilisation de ce logiciel. Donc, l'équipe de déploiement se retrouve ici à Bokavu pour former les agents de la douane, de la DGI, de la DGRAD, des banques commerciales, de la CADECO, y compris même de la Banque centrale, pour pouvoir s'approprier les fonctionnalités majeures de ce logiciel. Pour les vice-gouverneurs du site qui vous marque Malagouka-Sekere, ce logiciel permettra à la province d'avoir une source d'informations supplémentaires sur les ressources mobilisées par elle pour les comptes du pouvoir central et pour faire l'estimation de la rétrocession qui revient à la province. L'hôtel Panorama de la commune d'Ibanda a servi de cadre à cette activité. Le gouvernement a pensé aux retraités dans la loi de finances pour avoir une idée claire sur la part leurs réservés, et Mbouji, ministre du Budget, était passée en commission à l'Assemblée nationale. Rikin Zouziloui. Quelle est le son réservé à la catégorie des agents retraités par l'administration publique congolaise ? Une question bien prise en compte par le gouvernement. Confirmation du ministre d'État, ministre du Budget, Mbouji Sangara, invité à la commission sociale et culturelle de l'Assemblée nationale. Cette commission voulait s'intéresser également au respect des engagements financiers du pouvoir public vis-à-vis de l'agent de l'État. Je viens donc de rassurer notre commission que le gouvernement de la République non seulement s'engage à payer mensuellement sa quotité en termes de versement pour les contributions à la Caisse nationale de sécurité sociale, mais aussi à étendre, c'est l'une des ambitions du gouvernement, cette caisse, non seulement à d'autres provinces, parce qu'elle n'est pas encore installée sur l'ensemble du territoire national, mais aussi à élargir les champs d'application aux autres secteurs de la fonction publique. Cet exercice du ministre d'État, Mbouji, accompagné le vice-ministre du Budget, Élisée Bokoumouana, a bien fixé la commission en plein examen du projet de loi portant régime spécial de la sécurité sociale des agents publics de l'État. L'OCC est aujourd'hui bien équipée pour assurer le contrôle des différents produits, même dans le contexte de suppression des barrières, principe de la zone de libre-échange continentale. Le personnel est payé à date. Des réalisations à mettre à l'actif de la nouvelle équipe à la tête de l'OCC dans les 100 jours. Une page magazine revient sur les différentes réalisations à la fin de ce journal. Pour l'instant, voici cet avant-goût avec Jacques-Méjit Chibouaboua. 100 jours après la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Office congolais des contrôles sur ordre du chef de l'État, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatonga, a tenu à faire sans complaisance un bilan à mi-parcours de prestations de l'OCC. La rentabilité de cet établissement public, la gestion de ressources humaines, l'application de recommandations de l'IGF et de la tutelle ont été au centre de cette grande réunion d'évaluation. À ces jours, en ce qui concerne la rédévalibilité, les agents sont payés régulièrement chaque 25 du mois. Vous savez, c'est le président de la République, son ex-exemple, Philippe Chégué, qui est le président de l'Union africaine. C'est lui qui est en train de managir à travers le ministère du Commerce extérieur, cette zone de libre-échange continentale. Un des managères les plus importants est l'OCC. Le plateau technique de l'OCC à travers nos 30 laboratoires sont renforcés. Le ministre Jean-Lucien Boussa se dit satisfait de la qualité du travail effectué. Et donc, je suis, en tant que ministre des tutelles, satisfait, en tant que membre du gouvernement de la République, aussi satisfait. Et la vision du président de la République de pouvoir mettre en place des nouvelles équipes a été une vision, à mon avis, très adéquate. Même la délégation syndicale soutient la politique managériale de la nouvelle équipe dirigeante. Conduite par le PCA de l'OCC AI, Lambert Osango, la délégation était composée du directeur général par intérim, Gabi Lubiba Mampouya, du directeur général adjoint par intérim, Romain Lobon-Tekeshawa-Tchibwabwa, de représentant de la délégation syndicale et des agents et cadres de l'OCC. La lutte contre Ebola doit être renforcée. Le ministre de la Santé a eu des échanges avec une délégation de l'Union africaine sur un appui. La délégation du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies africasides ici veut appuyer le gouvernement congolais dans l'éradication de la maladie à virus d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord-Kivu. C'est ce qui ressort de l'air entretien avec le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, et la vice-ministre, Véronique Kilumbankoulou. Les coordonnateurs terrain d'Africasides ici expliquent. Nous sommes venus appuyer le pays par le cadre de la réponse contre la maladie à virus d'Ebola et aussi la meningite. Nous avons une délégation qui est venue de l'Isabeba pour représenter d'abord les civilités, donner une idée générale de leur mission et informer au ministre de la Santé publique que l'équivalent se déplacer là où il y a l'épidémie pour palper les besoins dans le PDA pour que l'Africa CDC puisse assister le pays. Nous allons travailler ensemble pour identifier ce dont on peut apporter au pays. De son côté, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbongani, a promis toute l'assistance de l'exécutif national à la délégation d'Africa CDC. Nous sommes là, appuyer le pays, ça c'est primordial, comme nous appuyons tout le pays du continent, surtout dans la lutte contre la pandémie COVID-19, Ebola, et ici qu'il y a la médecine. Africa CDC est un organe de contrôle et de prévention des maladies pour les comptes de l'Union africaine. À noter dans vos agendas, le jeudi 21 octobre, le chef de l'État va lancer les travaux du Forum national de vaccination et de l'éradication de la poliomélite. En prévision de ces travaux, l'UNICEF et le programme élargi de vaccination ont organisé un briefing de presse. Eugénie Dada-Chabani. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tulumbo, a alloué 16 millions de dollars pour financer la couverture vaccinale sur toute l'étendue de la République. C'est pour arriver à garantir l'immunité collective et réduire la prévalence des décès et la morbidité dues aux maladies évitables par la vaccination. C'est la concrétisation de l'engagement pris au niveau régional à travers la déclaration d'Addis-Abeba et au pays par la déclaration de Kinshasa. Ces deux engagements incitent l'accroissement des financements par le gouvernement de la couverture vaccinale des routines et des masses. Pour l'éradication de la polio, le pays a adhéré au plan de transition des acquis de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Les soucis du ministère de la Santé par les biais du programme élargi de vaccination PEV et le maintien du statut pays libre de circulation de polio. Ces points étaient explicités au briefing et feront l'objet du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio qui sera lancé ce jeudi 21 octobre au musée national par le chef de l'État. En prélude de ce forum, Mireille Moutoalé de PEV et Clara Tocco de Village Rich ont explicité ces différents points qui seront à l'ordre du jour. Le représentant résident de l'UNICEF a saisi l'opportunité pour expliciter les codes de conduite sur la protection contre l'exploitation et la vie sexuelle. La campagne de l'unité et de la cohésion nationale a atteint l'étape de l'Odja. La ministre auprès le président de la République Nana Manouanina a sensibilisé la population sur les valeurs républicaines. Jacques Kabwaba. Après les provinces du Kouango, Kouilou et Kassai oriental, direction l'Odja dans la province de Sankourou où la ministre après le président de la République poursuit sa tournée de sensibilisation à l'unité et à la cohésion nationale. Un bon pédagogue, professeur Nana Manouanina Koumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience de la population de cette partie de la République démocratique du Congo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous allons parler de la campagne de cohésion et de l'unité nationale. autrefois, nous étions au Kouango, au Kouilou, à Mboujimaï et aujourd'hui, nous sommes au Sankourou pour transmettre le message du chef de l'État. C'est notre devoir à tous d'accompagner le chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. L'Odja, dans son ensemble, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation Félix-Antoine de Tulombo dans cette campagne des veilles patriotiques. Démarrage du paiement des prestations sociales du troisième trimestre pour l'année en cours. Le temps a été donné aujourd'hui par la ministre de l'Emploi Claudine Doucy. Willy Atounakov, Olivier Makiessi. Promise, chose due, dit-on. Après avoir lancé le 14 septembre dernier le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2021 à Kinshasa pour l'ensemble du pays, Claudine Doucy, Mwakembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, est revenu dans ces mêmes cadres magnifiques du centre hospitalier de la Senses Matongé mardi 19 octobre 2021 pour lancer officiellement cette fois-ci le paiement des prestations sociales du troisième trimestre 2021. Occasion propice pour la patronne de l'Emploi, Travail et Prévention sociale en République démocratique du Congo, de se rendre personnellement compte, comme dans l'Est du pays, de la matérialisation sans faille des instructions données sur le même lieu au nouveau staff dirigeant de la Senses, Caisse nationale de sécurité sociale, de rélevé de 45% les prestations sociales. Elles sont donc passées de 220 000 francs congolais à 320 000 francs congolais à la grande joie des bénéficiaires. Jean-Simon Futikiakou et Joséphine Chimbioumba, respectivement directeur général intérimaire et présidente du conseil d'administration intérimaire de la Senses ont tour à tour salué les efforts menés par le gouvernement Samaloukonde par les biais de la ministre des tutelles Claudine Doucy Mouakembe. Le numéro 1 de l'emploi en RDC qui tient à l'amélioration des conditions sociales non seulement des travailleurs mais aussi et surtout des retraités et autres heranciers du régime général des sécurités sociales a réitéré la volonté du gouvernement de Huarios sous le leadership du président Félix-Antoine Titekei de Chulombo d'Evreux pour la matérialisation de la vision Le peuple d'abord. Je l'ai dit en ouverture, les oubliés de l'histoire Hortense Goma Kassinda épouse du président Joseph Kassavoubou est morte il y a 25 ans. Une cérémonie a été organisée à Kinshasa par les enfants du couple présidentiel pour honorer sa mémoire. Je vous laisse découvrir ce visage inconnu du public. Elle est restée toujours dans l'ombre aux côtés de l'homme avec qui elle a partagé sa vie. Comment comprendre le silence autour de la vie de cette brave aux qualités exceptionnelles partagée en héritage aujourd'hui par la dynastie. 25 ans après sa disparition l'épouse du président Joseph Kassavoubou a été célébrée à l'initiative de sa petite fille qui porte son nom. Le 24 mars de 1979 elle perdra son époux et se retrouvera à ne pas assumer seule la charge de ce débat. Son mari vénéré à Singhini au Congo central la défunte première first lady détenait seule le secret du mystère du personnage par ses valeurs d'homme intègre et visionnaire. Je célèbre ma maman tous les jours il n'y a pas un jour en particulier où je ne la célèbre pas. Ce n'était pas que notre maman à nous c'était la maman de tous les Congolais et Congolaises à qui elle aimait donner plus que son cœur pouvait donner. Hortense a connu l'exil femme modèle dans l'humilité et la grandeur d'âme avec son homme ils ont été mis à résidence surveillée accompagnée de leur fille aînée Rose Kassavoubou dans des conditions dramatiques après le coup d'OTA de 1965. En 1992 elle fut invitée à la conférence nationale souveraine elle a eu le goût de la politique dans laquelle elle baignait déjà au point de devenir députée au parlement de transition décédée à Kinshasa à l'âge de 73 ans Hortense Goma a obtenu la médaille de l'ordre national des Léopards. Et puis deux annonces avant de boucler ce journal le président de la république a signé l'ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo article 1 est prorogée pour une durée de 15 jours prenant court le 19 octobre 2021 l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance le premier ministre le vice premier ministre ministre de l'intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumière le ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux ainsi que le ministre de la défense nationale et ancien combattant sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fête à Kinshasa le 19 octobre 2021 Félix Antoine Chiseke d'Itsilombo Jean-Michel Samaloukonde premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le cabinet du président de la république Guylain Niembo Mwizia directeur de cabinet et puis la nécrologie décédée depuis le 5 octobre 2021 le programme des obsèques du magistrat Ilunga Kalinga Floribère président de la cour suprême de justice honoraire et mérite se présente comme suit demain mercredi 20 octobre 2021 9h levé de la dépist mortelle de l'hôpital du cinquantenaire 11h audience solennelle à la cour de cassation et puis 13h30 départ pour inhumation à la nécropole entre terre et ciel ce communiqué nécrologique porte la signature du protocole de la cour de cassation ce journal est terminé l'actualité revient à 23h à la présentation Serge Mata je reviens demain à 20h avec la même force à la plus tenez hôpital de la virtue de la il y a l'un 11h a la le à la